Bonjour, je veux juste soutenir le message du frère parce que nous sommes sur le terrain et je crois qu'on condamne beaucoup le frère. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas pour le contraire parce qu'ils prêchent la vérité. Et les gens, et je voulais interpeller les frères et soeurs, parce que quand ils disent par exemple qu'on ne doit plus payer la dîme, il y en a beaucoup qui s'échappent. Ce n'est pas que les frères et soeurs ne peuvent plus s'occuper de l'église parce qu'on rencontre les gens qui disent, ben oui le frère Chora, il prêche qu'on doit payer la dîme, mais comment on va s'occuper de l'église ? Et le problème c'est que s'il est prêché que nous sortons des bâtiments, parce que les gens continuent toujours à appeler les églises, ce sont des bâtiments, Jésus n'est pas dans les bâtiments, c'est son église, c'est nous, et nous nous rassemblons pour avoir une communion fraternelle ayant le Jésus en nom. Et si nous vivons par l'esprit, effectivement l'esprit doit nous dire ce qu'il y a lui à faire. Si vous ne payez plus les dîmes, alors ne vous échappez pas en disant que le frère Chora, on peut plus l'église, Jésus, ils vivons. Alors il doit vous dire quels sont les besoins de l'église, et c'est à vous maintenant de mettre en pratique si vous avez une relation avec le Seigneur. Donc arrêtez de, je ne sais pas quoi, c'est tout le monde qui lui gêne des pierres, il n'apporte que la vérité. Alors c'est une interpellation pour les frères et soeurs, arrêtez, le gars il prêche la vérité pure. Donc arrêtez. Donc je vois des gens qui disent, ben j'étais fidèle, nous on a été fidèle dans les bibles, l'air dans les dîmes, mais on n'a jamais été bénis. Mais quand on rentre dans une relation personnelle avec le Seigneur, qu'on médite sa Bible, on a une relation avec Dieu. Il nous donne les secrets, qu'est-ce que l'église en manque. Donc nous ne vivons plus sous la lettre, nous vivons par l'esprit et gloire à Dieu. Donc arrêtez de dire fraîchore, fraîchore, allez parler à Jésus-Christ. Ça c'était mon appel. Amen. Gloire à Dieu, c'est magnifique ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada